et bien le bonjour à tous et bienvenue sur moula crypto gaming aujourd'hui petite vidéo courte alors j'espère qu'elle sera vraiment courte je ne promets rien mais aujourd'hui on a eu une petite roadmap du q4 de crypto rider et je ne pouvais pas ne pas vous informer et ne pas faire cette petite vidéo j'ai fait une autre vidéo juste avant sur plant versus undead mais sûrement je la sortirai demain parce que je préfère sortir aujourd'hui cette vidéo parce qu'il ya vraiment vraiment du lourd et celle sans plant versus undead vous verrez dans la vidéo mais c'était plus on va dire pour pour faire une vidéo pour faire quelque chose et raconter quelque chose mais c'est parce que j'avais rien me mettre sous la dent quand on met quelque chose comme ça je suis là au poste à vous donner toutes les infos les bonnes infos si ce n'est pas les bonnes infos vous mettez en commentaire et vous mettez comme un like pour pour l'effort et l'énergie que je donne à faire cette vidéo et vous inscrire vous abonner bien entendu si vous ne l'êtes pas donc on y va donc déjà bon lundi à tout le monde moi j'adore lundi parce que lundi c'est le jour où vous pouvez mettre vos objectifs et vous avez toute la semaine pour faire tout ce que vous avez à faire car beaucoup de gens qui aiment bien le vendredi le week-end bah moi aussi j'aime bien mais du coup bah j'ai plus le temps pour finir ce que j'ai à faire dans la semaine donc c'est bien donc il ya beaucoup de choses qui sont en train de bouger du côté de crypto rider ils nous disent et beaucoup d'updates qui sont à partager et du coup ils voulaient recompiler un peu tout ça pour nous donner une timeline donc plus ou moins précise sur les choses qui sont en train de travailler donc au niveau des updates des combats de donjons donc le 13 c'est à dire mercredi quand on aura le reset des donjons on aura du coup le auger héroïque et les spells et du skill item drop donc du coup on aura des on pourra dropper des compétences qu'on pourra utiliser du coup dans les combats ça c'est ce que je comprends donc skill update parce que skill c'est compétences voilà donc des skills des spells des pouvoirs magiques etc justement moi c'était un truc que j'attendais personnellement parce que je me disais ok bah moi j'ai monté un mec avec intelligence mais bon il n'a pas de il n'a pas de spell donc ça sert à rien donc le 21 c'est à dire la semaine d'après c'est à dire le jeudi le jeudi d'après donc une semaine après celle du 13 on aura le design et l'implémentation des changements de stats avec des nouvelles animations d'attaque qui vont dépendre des stats voilà donc est ce qu'on aura des nouvelles stats on verra bien stat update donc peut-être qu'on aura plus d'infos sur l'influence exacte de chacune des stats et du coup pour comment on va build nos persos et ensuite le 28 on aura le nouveau donjon avec les minions plus un boss donc un nouvel donjon donc est-ce que ça veut dire que là on aura les mobs donc là ils nous disent rien encore sur les combats avec donjon quand est-ce que nos mobs on pourra les utiliser ou quand ils seront rivés donc voilà ce qui est du dev un peu des devs on va dire de manière générale donc les enchères donc soon donc ça n'est pas trop d'infos pour le coup alors pour les pour les personnes qui aiment beaucoup comète soon est un mot très utilisé pour donner des timelines donc utilisez le donc vous pouvez utiliser soit soon soit en disant c'est un mot en 4 lettres avec deux fois la même voyelle vous pouvez vous faire plaisir donc gear nft donc ça c'est le fait de pouvoir avoir tous nos items d'équipement en tant que nft pour pouvoir un parce que déjà ce sera du nft et deux pour pouvoir les changer de personnages donc to be determined à déterminer dans quelques semaines ensuite porte tout unity donc en fait ça j'imagine que c'est pour ils ont parlé de mettre leur application sur un engine donc un sur un moteur de jeux vidéo donc sur unity j'imagine qu'ils ont choisi pour pouvoir justement build leur application là dessus et que ce soit plus facile pour eux de faire des changements et de scale leur application donc voilà donc escalibur donc comment sera ça ce week-end et donc c'est un projet de deux mois donc c'est assez lourd de porter des applications comme ça sur un moteur donc ça prend du temps mais après pour ce qui est la scalabilité derrière c'est beaucoup mieux donc ensuite la fin du front end du website donc dans deux trois semaines donc là c'est vrai que le website est un peu vieux donc faudrait mettre une petite actualisation avec tout ce qu'ils sont en train de faire donc ça dans deux trois semaines ils vont nous faire ça donc sûrement avec un truc cool donc et sur le marketing et les updates d'événements donc la fin de du vote pour les musiques donc je sais pas si vous avez vu mais vous pouviez voter pour les musiques moi personnellement j'ai voté pour les meilleures musiques qui seront passées de manière random dans les donjons et à chaque fois que la musique d'un compositeur est passée dans le donjon il gagnera des orums voilà donc ça c'est pour le 15 pour la fin de là de ce qui est du vote donc ensuite des animations donc là je sais plus c'est quoi exactement leur rollout alors laissez moi regarder alors désolé si j'ai pas le si j'ai pas toutes les traductions en tête voilà comme vous voyez je prépare très bien mes vidéos juste avant de les faire alors faute de la hype bien sûr on le veut en français on veut pas en anglais en espagnol donc déploiement de l'animation des traditions donc je sais pas ce que ça veut dire on verra bien mid late october de son aura plus de détails donc le shop donc pour acheter vendre nos items early november donc début novembre du coup un site web avec tous les mobs donc une une semaine après que ken donc j'imagine que c'est l'art le pixel artiste aura fini avec le ce qui est on va dire l'art en soi des mobs parce que actuellement on n'a que certains mais on n'a pas tous et là ils nous disent ils nous disent pas c'est quand qu'on aura l'art des mobs donc on sait pas quand on aura le reveal de l'apparence de nos mobs donc on verra bien donc ensuite du marketing sur youtube tik tok etc contactez moi l'équipe de crypto rider pour le marketing sur youtube ça fait des mois que je parle de vous j'ai amené comme plein de joueurs mettez en commentaire si vous êtes un joueur de crypto rider grâce à mes vidéos et après j'enverrai les screenshots à crypto rider je dirai regardez je fais des vidéos il ya plein de gens qui sont venus grâce à moi et comme ça peut-être que la roue reviendra vers moi bon je rigole bien sûr que je fais ça pour vous pour la communauté et pas pour autre chose actuellement j'aime même pas mille abonnés donc abonnez vous parce qu'il faut mille abonnés pour commencer à gagner de la youtube monnaie même si c'est pas pour ça que je le fais de toute façon parce que je vous ai dit que cet argent une partie sera reversée au détenteur du nft crypto moulagami donc donc alors ils vont apparemment approcher la communauté de zed run pour pouvoir faire quelque chose late october alors attendons voyons ce que ça veut dire ça aussi préparation broconnage donc si ça doit être ça essayons de de récupérer des gens de la communauté de zed run pour qu'elle vienne sur crypto rider alors je sais pas exactement c'est ça si j'ai pas bien traduit mettez en commentaire n'hésitez pas et après des events spécial donc spécial event halloween assez bien moi j'ai un mob vampire est ce que j'aurais quelque chose de spécial pour avoir un mob vampire qui est très bien avec halloween donc le gène 3 recrutement donc late october early november donc à la fin de ce mois ci ou au début de l'autre mois donc il y aura bientôt le blog donc cette semaine donc cette semaine je referai une vidéo cette semaine sur recrutement 3 donc normalement pour vous rappeler je écouterai la vidéo sur les recrutements ici mais de ce qui avait été dit à l'origine les recours le premier recrutement était spécifique et normalement les recrutements devraient marcher avec on envoie entre 10 et 10 riders pendant une semaine et après ils reviennent avec une chance plus ou moins haute plus vous envoyez vous avez une deux chances haute un rider et vous devez payer 4500 au room pour pouvoir le recruter ça c'était ce qui a été dit initialement comme ici vont faire un blog post donc cette semaine donc on verra si ça sera vraiment ça de toute façon je referai une vidéo donc les guildes on va avoir les guildes mi-novembre donc mettez un petit commentaire si vous voulez que je vous passe le discord des snails donc c'est la guilde dans laquelle je suis le plus actif au niveau du crypto gaming et où on parle où on a beaucoup de gens qui sont sur crypto rider ou sinon il y a aussi une team fr de crypto rider mais on peut peut-être trouver un moyen de faire une guilde entre nous tous et puis puis bien s'amuser quoi donc dans deux semaines donc pour le blog post donc dans deux semaines on aura des infos je serai là et après est ce que j'attends le plus est ce qu'on attend tous le plus pouvoir pêcher en novembre et en décembre on pourra pêcher voilà avec le porte de unity voilà donc voilà donc c'est un bon q4 j'aime beaucoup les round maps qui sont comme ça précise qui nous donnent vraiment des infos avec tout ce qu'on va voir ça c'est à dire que là bas en fait chaque semaine on va avoir des trucs là tout début tout octobre on a tout ça et après ici on a un peu on a des blocs des infos qui sortent je veux dire ils ont j'aime beaucoup crypto rider pour ça parce que j'aime beaucoup de la manière dont ils sortent news update news update news update et en fait ça permet de garder ils font des releases et ils font de chaque semaine et je trouve que c'est très intelligent de leur part de faire comme ça de toujours donner un petit peu de contenu à chaque fois parce qu'en fait on s'ennuie presque jamais donc c'est très bien donc voilà si vous ennuyez pas mettez un pouce bleu sur pour la vidéo mettez un commentaire n'oubliez pas de vous abonner et c'est bon pour moi parce que je veux pas faire non plus trop de temps donc on se voit dans une prochaine vidéo va y avoir du lourd qui va avancer demain je ferai la vidéo du coup je posterai la vidéo sur pvu et voilà amusez vous bien on se voit dans une prochaine vidéo merci à tous ciao